... Bonjour, désolée pour le retard, quelques problèmes avec les transports. Nous allons donc introduire aujourd'hui un nouveau cycle de leçons du mardi qui est donc lié à des questions de représentation et de communication de l'architecture et qui est organisée par une des équipes de représentation de l'école. Donc, par Guillaume Graal, vous le connaissez, Jaime Meloni, Sandrine Marc, Jean-Benoît Vettillard et moi-même. Et donc, surtout l'équipe qui s'occupe des questions liées à la culture visuelle, à la mise en page et aussi à des questions en général liées au rôle de l'image d'architecture et pas que l'image d'architecture. Donc, les cycles s'appellent production et reproduction et pour souligner ces doubles rôles de la représentation architecturale. Donc, d'un côté, pour sa capacité à aider les projets, la conception du projet, à l'influencer, de quelque manière, on peut dire aussi de la déterminer à un certain moment. Et donc, on va voir plutôt des architectes qui vont nous parler du rôle de la représentation dans leur travail et qui, à chaque fois, pas quelque chose qui vient à la fin du processus, mais quelque chose qui est vraiment dans la formation. Et d'un autre côté, on s'occupe aussi de la reproduction, donc de comment l'architecture est reproduite et diffusée à travers des moyens qui sont toujours différents. On peut dire que c'est à partir déjà des années 20 que l'architecture a été connue et a été rencontrée de quelque manière à travers ses reproductions. Donc, déjà, avec les mouvements modernes, on a commencé à connaître les bâtiments, pas juste en les visitant, mais à travers notamment les images, donc les photographies de ces bâtiments. Et comme vous le savez déjà, tout ça a eu un impact énorme, pas juste sur la diffusion en soi-même, mais aussi sur les projets en soi, sur les changements dans les conceptions du projet. Et donc, bien sûr, dans le temps, cette question des diffusions, ils se sont complexifiés, ils sont devenus de plus en plus sophistiqués. Et aujourd'hui, on parle aussi d'un niveau de diffusion qui est devenu presque extrême, donc des diffusions de l'image et des diffusions aussi de la pensée architecturale à travers des biais différents. Donc, on veut rencontrer toute une série de praticiens, d'historiens et d'artistes, d'auteurs qui s'occupent et qui mettent en crise cette question, qui travaillent sur l'image de manière critique, qui travaillent sur les contenus de l'architecture et de sa propagation d'une manière, justement, aussi critique, pour en sortir de nouveaux discours. Donc là, nous sommes très heureux de la sélection que nous sommes russis à faire, des invités que nous sommes russis à avoir. Ça touche aussi à plein de disciplines qui sont traitées dans le parcours des représentations à l'école. Donc, on va voir aussi des photographes, on va voir des illustrateurs, des dessinateurs, des personnes qui travaillent avec l'archi, mais aussi qui prennent des contenus d'archi et qui les réutilisent dans leur travail. Et on se pose la question de comment ils les font interagir, comment ces mondes, ils interagissent entre eux. Et nous sommes très contents de commencer avec cette conférence sur l'exposition d'architecture et avec Léa-Catherine Chaska, qui est architecte et historienne de l'architecture et qui est enseignante à l'école d'architecture de Manchester et qui a écrit des livres très importants, un livre en particulier très important, sur la première biennale d'architecture. Donc, aujourd'hui, c'est devenu presque un cliché, mais il y a écrit aussi d'autres. Récemment, il y a écrit aussi un autre sur la question des biennales et des triennales, donc sur cette multiplication. Je pense qu'elle va nous parler un peu du début de cette question pour voir du saviant et pour voir aussi comme quelque chose qu'aujourd'hui, on considère comme assez commun, presque un stéréotype. Tout le monde a vu des biennales, vous avez visité la triennale de Lisbonne cette année. Quand ça a commencé, ça a eu un impact. Ça a été vraiment un moment des passages et un moment des changements dans cette relation entre l'architecture, son image, sa communication et la façon de la construire en soi-même. Je voulais faire jusqu'à un dernier remerciement à Guillaume Graal pour avoir repris toute la communication de ce cycle des conférences, avoir remis un peu à jour et interprété les documents qui étaient déjà à l'école. Et merci à la Catherine. Merci beaucoup, Maria Bruna. Désolée pour le petit retard. Je suis sortie à la station Marne-la-Vallée parce que je croyais que l'école était à Marne-la-Vallée. Juste pour savoir, vous avez combien de temps, Maria Bruna, au total? Jusqu'à 14h30, ça va? Non? Non plus? Oui. Bon, si je dépasse, parce que normalement, c'était plus une heure, mais je vais essayer de couper un peu. Donc, oui, bon après-midi. Merci beaucoup de l'invitation. Je suis venue déjà samedi, donc ça fait deux fois dans la semaine pour le grand tour. Je ne sais pas s'il y en a certains d'entre vous qui étaient présents. Donc, comme Maria Bruna l'a dit, j'enseigne l'architecture à Manchester et aussi au Berlage à Delft. Et je m'intéresse depuis assez longtemps maintenant, depuis 2006, à la question de l'exposition d'architecture. D'abord, au travers de ma thèse de doctorat que j'ai faite à la Bartlett et qui, comme Maria Bruna l'a dit, a abouti ou est devenu un livre que vous pouvez sûrement trouver à la bibliothèque, en anglais par contre. Et ensuite, avec un petit projet aussi parallèle sur les expositions d'architecture au Centre Pompidou, où j'ai regardé plutôt le début des expositions qui se sont faites au Centre de création industrielle dans les années 70 à 90. Et puis, à travers une conférence qu'on a organisée aussi, une grande conférence sur les expositions d'architecture en 2014 au Centre Pompidou, que je crois que vous pouvez sûrement trouver en ligne. Et finalement, plus récemment, je me suis intéressée à la question des biennales et des triennales d'architecture contemporaine, à la multiplication, en fait, des biennales et des triennales d'architecture. Et j'ai fait un livre dont je vais vous parler à la fin de la communication aujourd'hui. Donc, comment exposer l'architecture? C'est la question à laquelle on s'intéresse aujourd'hui. Avant que je commence, parce que je vais parler quand même pas que, mais beaucoup de la biennale de Venise, combien d'entre vous sont déjà allés à la biennale d'architecture de Venise? Ou à la biennale de Venise tout court? Ah oui, quand même. Donc, je dirais la moitié peut-être. Un peu moins que la moitié. Donc, vous saurez un peu de quoi je parle. Donc, comment exposer l'architecture? C'est évidemment une question, j'ai envie de dire une question sans réponse, ou une question aux multiples réponses. C'est une question à laquelle beaucoup de gens se sont intéressés, surtout dans les 10 ou 15 dernières années. Donc, il y a un certain nombre de, disons, de points de base qu'on peut énumérer. Donc, par exemple, l'idée qu'on ne peut présenter l'architecture que, ou surtout, en fait, au moyen de simulacres. Donc, ce n'est pas l'architecture elle-même, parce qu'évidemment, c'est difficile de faire entrer un bâtiment dans un musée ou dans une galerie. Bien sûr, il y a des moyens de contrer ou de jouer avec ça, mais il y a un peu un paradoxe, en fait. C'est toujours ce qui revient quand on parle des expositions d'architecture. Cette idée qu'il y a un paradoxe, qu'on ne peut pas exposer l'architecture dans l'architecture. Donc, en fait, l'exposition de l'architecture devient, a priori, un acte de déracinement, un acte assez radical et violent, si vous voulez, puisqu'on essaie de faire entrer le bâtiment dans le musée. Donc, aujourd'hui, je vais aborder ces questions, cette question d'exposer l'architecture, à travers, d'abord, l'histoire de la Biennale d'architecture de Venise, qui était la première Biennale d'architecture, et ensuite, je vais passer à une partie plus contemporaine, plus prospective, où je vais vous parler, justement, de cette multiplication des Biennales et des Triennales d'architecture. Donc, je vois que vous êtes allé à la Triennale de Lisbonne, donc vous en avez vu un exemple. Donc, la Biennale de Venise, dont l'exposition internationale d'architecture se tient aujourd'hui, chaque deux ans, en alternance avec la Biennale d'art, est certainement le rendez-vous mondial, par excellence, du monde de l'architecture. Je vais vous expliquer un peu comment on est passé, en un peu plus d'un siècle, de... Bon, à l'origine, la présentation date un peu, donc maintenant, on a eu d'autres choses que 2014, mais bon, comment on est passé de 1895, ici, à la première Biennale d'art de Venise, à la Biennale d'architecture de 2014, qui a été faite par Rem Kolas. Donc, la Biennale est connue pour être la mère de toutes les Biennales. C'est la première, comme je disais, la Biennale de Venise, qui a démarré d'abord par une exposition d'art, dont vous avez l'annonce ici. Donc, cette institution culturelle avait été créée le 19 avril 1893. À cette date, le Conseil municipal de Venise a passé une résolution prévoyant la tenue d'une exposition internationale biannuelle d'art, qui devait s'appeler, ou qui s'appelait, Exposition Internationale de la Città di Venetia, Exposition Internationale de la Ville de Venise, et qui devait marquer à l'origine les noces d'argent du roi Umberto Ier et de la reine Margherita. Donc, le premier but de cette exposition, c'était de faire venir des artistes étrangers à Venise, sur invitation. Il y avait aussi un but, disons, de représentation nationale, donc c'était au tout début de l'Italie comme pays, et c'était l'idée de montrer ou de réunifier un peu le pays par l'art, en fait. Et aussi, croyez-le ou non, d'attirer des touristes à Venise, parce qu'à l'époque, il n'y en avait pas suffisamment. Donc voilà, la première exposition internationale d'art devait avoir lieu en 1894, mais, comme on le sait, les Italiens sont toujours un peu en retard, donc l'exposition a ouvert ses portes le 30 avril 1895, un an plus tard. Et je suis un peu italienne, c'est pour ça que j'étais en retard aussi. Donc, elle a eu lieu dans ce qu'on appelle aujourd'hui les Giardini, ou les jardins de la Biennale, qui sont à l'extrémité est de Venise, ici que vous voyez. Donc, si vous êtes allé à la Biennale, vous les avez sûrement visités. Donc, un vaste espace vert créé par Napoléon Bonaparte lors de sa visite à Venise en 1807, avec l'idée, bon, Napoléon avait l'idée de créer un parc public pour la ville de Venise, et donc c'est devenu les jardins permanents de la Biennale. Aujourd'hui, la Biennale comporte, comme vous le voyez ici sur le petit logo, six secteurs d'activité, donc les arts commencés en 1895, puis petit à petit, en 1930, la musique, en 1932, le cinéma, donc la fameuse Mostra del Cinema, qui est un des festivals internationaux de cinéma, les plus importants au monde. Théâtre en 1934, architecture seulement en 1979, comme on va voir aujourd'hui, et finalement la danse en 1999. Donc, ce qu'on appelle aujourd'hui la Biennale d'architecture, est donc en fait une grande exposition d'architecture, un événement, surtout, j'insiste sur le mot événement, qui, depuis 2000, a lieu tous les deux ans et regroupe une exposition principale organisée par le commissaire, le directeur de la Biennale, qui a lieu une partie dans l'arsenal et une partie dans le pavillon principal des Giardini, plus des représentations nationales. Donc, il y a environ une trentaine de pavillons nationaux dans les jardins, qui sont eux-mêmes une exposition d'architecture à ciel ouvert. Chaque pavillon a une architecture assez particulière, qui aussi représente le pays. Bon, il y a toute une question aussi dans, sans vouloir aller trop en détail, mais dans les jardins de la Biennale, chaque pavillon appartient au pays. Donc, en théorie, quand vous êtes dans le pavillon allemand, vous êtes en Allemagne. Quand vous êtes dans le pavillon, c'est aussi toute une question géopolitique qui est très intéressante dans les jardins. Et en plus, il y a plusieurs autres pays qui s'ajoutent. Chaque année, il y en a de plus en plus, et qui sont soit dans l'arsenal, dans la continuation de l'exposition principale, ou dans des palais, toutes sortes de palais ou d'églises qui sont dispersées dans la ville de Venise. Et ça, c'est très intéressant aussi, comment l'exposition vient, si on veut, s'imbriquer dans la ville. Et aussi, j'ai entendu dire que cette année, il y a des pavillons qui sont, parce qu'en fait, les pavillons qui sont dans les jardins ne peuvent pas, il ne peut pas y en avoir plus, donc il ne peut pas y avoir de nouvelles constructions. Donc, le nombre est fixe. Mais j'ai entendu vaguement que certains pays avaient donné leur pavillon à des pays qui n'ont pas de pavillon. Donc ça, ça va être intéressant à voir cette année. Donc, juste avant que je commence avec la partie historique, comme je disais dans cette communication, je vais vous raconter l'histoire récente de la Biennale d'Architecture depuis sa création à la fin des années 70, et en vous expliquant quelles ont été les tensions disciplinaires qui ont été à l'origine de l'idée, disons, d'exposer l'architecture à la fin des années 70 en Italie. Donc, en filigrame de cette histoire, quelques questions surgissent. Donc, je vais juste les lire rapidement. Qu'est-ce qu'une Biennale d'Architecture? Qu'est-ce qui différencie une Biennale d'Architecture de toutes les autres expositions d'architecture? Est-ce qu'une Biennale d'Architecture se doit d'être informative, réflexive, productive, rétrospective ou historique? Doit-elle être un laboratoire d'idées ou l'occasion de propositions expérimentales? À qui s'adresse une Biennale d'Architecture? Et est-ce qu'une Biennale d'Architecture doit agir sur la ville dans laquelle elle s'insère? Donc, on se transporte maintenant à Milan. Avant d'aller à Venise, on va aller à Milan, sans risque d'attraper le coronavirus. Donc, ici à Milan, une autre institution culturelle, une cousine un peu de la Biennale de Venise, c'est la Triennale de Milan. La Triennale de Milan avait démarré déjà au début des années 1920, puis d'abord dans la ville de Monza, puis s'est déplacée à Milan au début des années 1930, avec une périodicité aux trois ans. C'est pour ça qu'on l'appelle une Triennale, bien évidemment. Et dans les années 1940, 1950, 1960, la Triennale de Milan a présenté des grandes expositions de design et d'architecture. Donc, ce n'était pas que l'architecture, c'est aussi le design, mais l'architecture a occupé une place importante. Donc, lors de la préparation de la Triennale de 1968, donc là, on est en 1968, il y a eu des débats, il y a eu un gros débat, entre autres, entre les deux personnes que vous voyez ici, l'architecte Aldo Rossi, qui est ici, et l'architecte Giancarlo de Carlo. Donc, les débats ont lieu entre la Triennale précédente, ce qui se termine en 1964, triennale qui avait été organisée sous la direction de l'architecte Victorio Gregotti, qu'on va revoir plus tard. Et il y avait eu un grand débat, parce qu'il y avait eu beaucoup de critiques. On critiquait beaucoup cette Triennale pour avoir été trop abstraite, que les gens ne comprenaient pas très bien. Et donc, on a un peu repensé, entre 1965 et 1967, il y a eu toute une série de conférences, de débats, de congrès, dont j'ai trouvé certaines traces dans les archives, et où il y avait, entre autres, ce débat, donc, entre, disons, deux voies très polarisées, presque deux gardes, comme une vieille garde et une nouvelle garde, deux écoles de pensée, donc, entre Aldo Rossi, qui représente plutôt la nouvelle ou la jeune génération, donc, qui était né quand même 12, 13 ans avant Giancarlo de Carlo, et Giancarlo de Carlo, autre architecte important, qui représentait une autre façon de penser, si on veut. Donc, le débat, c'était entre, exactement, comment exposer l'architecture. Deux attitudes complètement différentes. Donc, d'une part, une attitude, disons, réaliste, avec la figure d'Aldo Rossi, donc Aldo Rossi qui proposait plutôt d'exposer l'architecture avec, si je veux simplifier, je vais dire, exposer l'architecture avec les outils de l'architecte. Donc, exposer vraiment les projets d'architecture, comme l'architecture comme une discipline autonome, et utiliser, donc, les instruments propres à la communication de l'architecture, donc le dessin, la maquette, etc. Et, d'autre part, il y avait la position beaucoup plus théorique de Giancarlo de Carlo, beaucoup plus conceptuelle, disons, qui voulait, lui, plutôt mettre de l'ordre dans les activités humaines, en établissant des systèmes de relations et des besoins au moyen d'installations pluridisciplinaires. Donc, lui, il disait, Giancarlo de Carlo, on ne va pas exposer des plans, des maquettes, et tout ça, on va plutôt faire des installations immersives, des choses qui parlent de, ou qui utilisent un peu l'architecture pour comprendre le monde, si on veut. Donc, c'est aussi, il faut se rappeler, vous le savez peut-être, c'est à la même période, c'est exactement la période où Aldo Rossi écrit son livre « L'architecture de la ville » ou « L'architectura de la cita » qui est publié en 1966. Donc, je vous le disais, ces discussions ont lieu entre 65 et 67. Donc, lui, ce qu'il voulait, Rossi, c'était vraiment faire une grande exposition sur la ville pour un peu montrer les théories qu'il y avait dans son livre. Et, d'une autre part, Giancarlo de Carlo, lui, est une figure importante de Tim Ten. Peut-être que vous avez déjà vu dans vos cours, donc, de Tim Ten, donc, il s'intéresse beaucoup plus aux théories des relations, systèmes structuraux. Donc, quand on sait ces deux choses-là, on comprend aussi bien les deux positions, disons. Donc, c'est vraiment projet versus installation, si on veut simplifier. Donc, finalement, en 68, c'est Giancarlo de Carlo qui gagne, d'abord. Mais vous allez voir que Rossi va prendre sa revanche après. Donc, c'est Giancarlo de Carlo qui organise la 14e triennale de Milan qui devait s'ouvrir le 30 mai 1968 et sous le thème de « Il grande numero », « Le grand nombre ». Donc, c'était un thème ou un titre qui faisait référence à une sorte d'anxiété, d'anxiété dans la population liée à la perte d'individualité, à la naissance de la globalisation. Donc, lui, il voulait vraiment se poser des questions. Il voulait que les architectes se posent des questions sur les problèmes de la société dans son rapport à la production, la communication et l'organisation du territoire. Donc, le grand nombre faisait aussi référence aux recherches menées au milieu des années 60 sur l'urbanisation rapide. C'est une période de l'après-guerre, donc d'urbanisation rapide, de mobilité collective, c'est le boom économique, etc. Donc, tous ces thèmes-là étaient pris dans l'exposition. Et, en fait, je vous montre juste deux exemples ici. Ici, par exemple, la représentation de l'Autriche austriénale était faite par l'architecte autrichien Hans Hollein. Et c'était... Donc, l'Autriche ne voulait pas utiliser l'espace comme un lieu de présentation de la production nationale. Donc, ce n'était pas vraiment pour présenter des architectures autrichiennes, mais bien faire une installation qui montrait l'effet de la production de masse sur la perception de l'espace. Donc, juste vraiment rapidement, je n'ai pas le temps d'aller dans le détail, mais c'était une série de corridors. Donc, vous voyez ici les portes. Et vous voyez aussi en plan, donc une série de corridors de longueurs différentes où on entrait et qui donnaient des effets de simulation de l'espace. Et il y avait aussi des lunettes comme était... Enfin, vous voyez l'image ici en bas. Et un autre exemple, l'architecte japonais Arata Isosaki avait fait une installation qui s'appelle Electric Labyrinth, qui était aussi un espace très immersif, un espace qui résultait de la collaboration avec un photographe et aussi un compositeur de musique. Donc, il y avait de la musique dans cette installation et qui faisait référence au bombardement d'Hiroshima et de Nagasaki. Donc, l'ensemble du projet portait aussi sur l'idée de ville, l'idée de ruines. Donc, vous voyez que c'est beaucoup plus des réflexions sur la société, finalement. Par contre, la triennale, comme vous le savez peut-être, a été prise d'assaut par des manifestants qui ont occupé l'exposition pendant dix jours, dès le départ, dès l'ouverture, en fait. Et qui faisait non pas une critique directe de cette exposition, mais une critique de la société bourgeoise en associant, finalement, la triennale à cette société. Giancarlo de Carlo, c'est... Donc, il y a la fameuse photo très connue ici de Giancarlo de Carlo qui s'est adressée directement aux manifestants. Donc, après un bref échange avec eux, il a demandé au président de la triennale d'ouvrir les portes à la foule. Donc, la foule est entrée dans l'expo et a occupé l'exposition pendant dix jours. Ce qui fait que l'exposition n'a jamais vraiment ouvert, n'a jamais vraiment eu lieu, en fait. Et Giancarlo de Carlo avait déclaré, et je cite, « On peut dire avec amertume que la nécessité d'organiser une exposition sur le grand nombre a été démontrée de manière implacable par ceux qui l'ont détruite. » Donc, en fait, ça allait assez bien avec le thème même de l'exposition. Et si jamais vous lisez l'italien, il y a un livre très intéressant là-dessus de Paola Nicoline, qui a fait une recherche très exhaustive que sur cette exposition, et où elle montre vraiment que l'exposition devient un événement parce qu'elle est occupée et qu'elle devient aussi un projet à part entière. Et le projet incluant l'occupation, si on veut, par les manifestants. Donc, comme je disais, Aldo Rossi claquait la porte en 1968. Il est parti, mais en fait, il n'avait pas non plus dit son dernier mot. Donc, il revient en 1973 pour montrer justement l'envers de la médaille ou sa façon de voir comment on devait exposer l'architecture. Donc, en 1973, Aldo Rossi devient le commissaire de la Triennale de Milan qu'il organise sous le thème « Architectura Citta », donc « Architecture Ville ». Et ici, vous voyez l'ensemble des participants. Cette photo aussi est devenue très connue, très emblématique. Si jamais il y en a parmi vous qui ont vu, ça fait déjà un petit moment, au Centre Pompidou, l'exposition sur la tendenza, qui était en 2015 peut-être. Il y avait justement cette photo qui était reproduite en très grand sur le mur. Et donc, c'est tous les participants avec Aldo Rossi au milieu, devant une peinture très connue qu'Aldo Rossi avait fait produire exprès pour l'exposition, qui s'appelle « La Citta Analoga » et qui était fait par son ami, le peintre-architecte Arduino Cantafora, qui met en scène une perspective d'une ville où on a fait une espèce de collage de monuments importants de l'histoire de l'architecture. Vous pouvez sûrement en reconnaître quelques-uns. Et c'était pour parler, justement, un peu comme dans son livre, Aldo Rossi, de l'idée de mémoire collective dans la ville, de mémoire individuelle, et du fait que la ville est construite vraiment de mémoire individuelle et collective. Donc, l'exposition d'Aldo Rossi, comme vous pouvez le voir, elle est très différente. Et c'est une exposition où on parle d'une série de villes, donc Berlin, Rome, Barcelone, Venise, etc. Et où on analyse les villes vraiment avec, comme je disais, les outils de l'architecte, donc des grands plans, des maquettes, etc. Donc, je passe rapidement là-dessus, mais c'est juste vraiment pour vous montrer les deux façons de voir. Alors, on va revenir à Venise. Donc, en 1968, au même moment, il y avait aussi, la Biennale de Venise avait aussi été prise d'assaut par les manifestants. Ça, j'en parle plus en détail dans mon livre, si jamais vous vous êtes intéressés, aussi comment la Biennale de Venise avait été un peu occupée comme étant une institution bourgeoise. Bon, on voulait réformer la Biennale, en fait. Et après, donc, cette édition de 1968, il y a eu à Venise toute une question sur est-ce qu'il fallait réformer cette institution ou l'arrêter, en fait, ou la fermer. Donc, il y a eu aussi toutes sortes de débats. Et on a pris une série de mesures, comme par exemple, on a aboli les prix, les lions d'or, les lions d'argent, qui sont revenus par la Suétan, puisqu'aujourd'hui, vous savez, peut-être il y a des prix à la Biennale et c'est revenu dans les années 80. On a suspendu le festival de cinéma jusqu'aux années 80. Et on a aussi, surtout important, on a aboli le bureau de vente. Donc, il y avait à l'époque, à la Biennale d'art, un bureau où on pouvait acheter les œuvres d'art. Donc, aujourd'hui, ça n'existe plus, ni pour l'art, ni pour l'architecture, mais on sait quand même que ces expositions sont énormément, comment dire, mercantiles, où c'est vraiment le marché de l'art ou même maintenant de l'architecture qui est derrière ces expositions, même si le bureau n'existe plus. Donc, en 1973, il y a eu une loi qui a été passée, donc, pour changer l'institution et pour nommer des directeurs pour les différents secteurs de la Biennale. En 1974, et vous allez voir que c'est important pour l'histoire, donc, il y a trois directeurs qui sont nommés pour le secteur cinéma Giacomo Gambetti, au centre Luca Ronconi pour le théâtre, et le plus important, donc le monsieur Chauve ici, c'est Vittorio Gregotti qui avait été nommé comme directeur de la Biennale d'art. Or, Vittorio Gregotti, c'est un architecte qui était assez proche du monde de l'art dans les années, enfin, les années 60, début des années 70. Il était très ami avec, par exemple, un monsieur qui s'appelle Léo Castelli qui avait une galerie d'art très importante, et donc, c'est pour ça qu'on l'avait choisi. Mais en même temps, c'est un choix un peu surprenant puisqu'il est architecte. Et donc, ce qu'il fait, donc, on le retrouve ici en 1975 sur les Zartere à Venise, en train de réfléchir à je ne sais pas trop quoi. Et ce qu'il fait, lui, c'est qu'il dit, bon, d'accord, j'accepte, je veux bien faire directeur de la Biennale d'art, mais je vais donner deux conditions. Donc, la première condition, c'est que l'exposition soit organisée autour d'un thème. Donc, avant la fin des années 70, à la Biennale, il n'y avait pas de thème, c'était qu'une exposition d'art. Donc, il dit, on va organiser autour d'un thème central, et le thème pour la première exposition que je vais organiser, ça va être « Ambiente », qui veut dire, qui se traduit en français par « Environnement », mais « Environnement », non pas dans le sens écologie, mais dans le sens de l'environnement autour de nous, l'espace autour de nous. Donc, un thème très architectural, finalement. Et donc, ça, c'était sa première condition. Et sa deuxième condition, c'était, on doit intégrer l'architecture à la Biennale de Venise. Donc, on va faire une Biennale d'art et d'architecture. C'est donc vraiment à partir de ce moment-là, à partir du milieu des années 70, que l'architecture va entrer à la Biennale de Venise. Donc, ils organisent d'abord des événements ponctuels, comme une exposition sur le Moulinostuki, qui est un ancien moulin de farine qui est situé sur la Giudecca, merci, à Venise, et qui était menacée à l'époque d'être démolie, qui ne fonctionnait plus, qui était fermée depuis le milieu des années 50. Et donc, ils proposent à 30 équipes d'artistes et d'architectes, mais surtout des artistes. Je pense qu'architectes, il n'y avait que Johnny, Duke et Sight. Et ils leur proposent de vraiment faire des projets sur le Moulinostuki, mais vraiment des projets artistiques. C'est-à-dire que c'était des projets assez fous, pas nécessairement réalistes. Ici, vous voyez le catalogue de l'exposition. Et, encore une fois, je n'aurai pas le temps d'entrer dans les détails, mais si ça vous intéresse, il y a des informations sur Internet, le catalogue, etc. Mais en gros, c'était des propositions. Par exemple, il y avait une équipe qui avait construit une boîte en bois sur la place Saint-Marc, qui l'avait mis en feu, donc aussi des gens de performance et tout ça. Il y avait John Aide qui a fait un projet qui s'appelait... J'ai oublié. Bon, j'ai oublié. Et finalement, l'idée, c'était d'exposer dans le Moulinostuki lui-même, et Victorio Gregotti n'a pas eu la permission. Mais par contre, ça a contribué quand même à sauver le bâtiment, qui aujourd'hui est un hôtel Hilton. Donc, ce n'est pas tout à fait ce que Gregotti avait en tête, mais il est toujours là. Donc, des petites manifestations comme ça, ponctuelles, avant la vraie grande exposition d'art et d'architecture, qui va avoir lieu en 1976. Et juste pour revenir en France, deux minutes, juste pour se rappeler aussi le contexte ici. Donc, 76, c'est le moment de la construction, par exemple, du Centre Pompidou. Donc, c'est le moment où beaucoup d'institutions culturelles sont aussi en train de se repenser partout en Europe, pas juste à la Biennale de Venise. Donc, le Centre Pompidou qui ouvre au début de 1977. Et donc, on organise cette grande exposition à l'été 1976, qui s'appelle Ambiente Arte, donc Environnement, Art, et où il y aura, à travers plusieurs projets artistiques qui, comme je vous l'ai dit, avaient un peu ce cadre architectural, si on veut, il y aura trois expositions, véritablement trois petites expositions d'architecture. Donc, deux expositions plutôt historiques, dont je ne vais pas trop parler. Une sur le rationalisme en Italie durant le fascisme, et une autre sur l'histoire du Werkbund, donc des expositions qui questionnaient vraiment les origines du mouvement moderne. Et une troisième, plus importante, qui, selon moi, est vraiment la préhistoire de la Biennale de Venise, d'architecture de Venise qu'on connaît aujourd'hui, et donc de toutes les Biennales et Triennales d'architecture. Donc, cette exposition, cette troisième exposition, c'était Europe-Amérique, Centro-Storico-Suburbio. C'était une exposition où on avait fait venir 25 architectes, 14 Européens, 11 Américains, pour qu'ils se rencontrent, qu'ils réfléchissent sur les centres urbains et la périphérie, les banlieues, et pour qu'ils produisent, dans certains cas, des, je vais revenir là-dessus, des projets. Donc, les Européens avaient surtout exposé des projets qui étaient déjà en cours ou des projets existants, mais avec parfois, comme vous voyez ici, Lucien Kroll avait fait quand même une installation pour exposer son projet. Et parfois, les Américains, surtout, avaient vraiment conçu des projets pour la Biennale. Donc ici, vous voyez, par exemple, le projet de l'architecte d'origine autrichienne, Raymond Abraham, qui avait fait le projet Seven Gates to Eden, donc les sept portes vers le paradis, où il y avait, avec les outils de l'architecte, donc la maquette et le dessin, mais vraiment conçu, utilisé, si on veut, l'exposition pour une réflexion théorique et conceptuelle sur l'architecture. Un exercice, si on veut, poético-formel. Et cette exposition-là avait été organisée, ça, c'est l'image que j'ai ici, dans les Magazzini del Salle. Donc, encore une fois, c'était l'idée de sauver un bâtiment de Venise, parce que c'était les Magazzini del Salle, c'était des anciens entrepôts de sel qui étaient aussi, à l'époque, menacés d'être démolis. Et donc, voilà l'exposition. Et un autre exemple important de création qui avait été fait à travers cette exposition, donc comment l'exposition peut être productive d'architecture, si on veut. Donc, en utilisant, encore une fois, les outils de l'architecte, on voit ici Aldo Rossi, le doigt dans la colle, qui montre son exposition, où il y avait, entre autres, une autre version de la Citta Analoga, donc que vous voyez ici, qui était un grand collage de deux mètres par deux mètres, qui avait fait avec ses apprentis, ses assistants à Zurich, et qui est devenu un document très, très important dans l'histoire de l'architecture, qui est aujourd'hui, qui a été acheté par le Centre Pompidou, d'ailleurs. Donc, si vous voulez le voir, vous êtes bien placés. Donc, c'était vraiment l'exposition comme moteur d'une production architecturale. Donc, pas juste d'une représentation, mais vraiment d'une production. Il y a eu aussi, à l'occasion de cette exposition, un grand débat entre les architectes américains et européens, qui a fait un peu l'histoire. Et si jamais vous êtes intéressés, j'ai fait un article sur ce débat dans la revue Marne, numéro 3. Donc, c'est ma publicité pour votre revue, au passage. Voilà. Donc, finalement, on arrive à 1979, et là, va commencer véritablement la biennale où le secteur architecture va se détacher, en fait, des arts et va devenir indépendant. On nomme un monsieur qui s'appelle Paolo Portoguesi, qui est un architecte romain, historien et surtout spécialiste du baroque. Et on le nomme à la tête, donc, après Grégotti, il devient le directeur du service architecture. Et il fait d'abord une chose, il s'associe avec le secteur théâtre. Donc, il décide de faire une première manifestation en 1979 avec le secteur théâtre. Et il organise une exposition qui s'appelle « Venise et l'espace scénique » et qui est à la fois attachée à la réactivation du Carnaval de Venise. Donc, le Carnaval de Venise avait été, même si c'est une tradition très, très longue, avait arrêté pendant plusieurs centaines d'années. Et on a repris, à la fin des années 70, encore une fois, pour stimuler le tourisme à Venise. Et donc, vous voyez qu'il y a vraiment une dimension événementielle. Et ça, ça va être assez important. Aujourd'hui, les biennales d'architecture et les triennales d'architecture sont vraiment basés sur cette idée de l'architecture ou de l'exposition comme événement. Et une des choses marquantes de cette idée, donc, de l'architecture comme événement, c'est, peut-être que vous en avez déjà entendu parler, que Paolo Portoguesi avait fait, avait demandé toujours le même Aldo Rossi. Donc, il était très ami avec Aldo Rossi. Il lui avait demandé de construire un théâtre flottant qui serait un peu, pour cette expo théâtre et architecture, et qui serait un peu, en même temps, une espèce d'annonce de la biennale d'architecture qui allait ouvrir quelques mois plus tard. Donc, c'est un théâtre flottant qui permet vraiment de parler d'architecture comme événement et d'exposer la ville de Venise elle-même. Parce que le théâtre flottait, s'est déplacé à différents endroits, était amarré pendant longtemps à la Punta de la Dogana, comme vous pouvez voir ici. Et donc, c'est vraiment l'idée qu'on expose, non pas un simulacre de l'architecture, mais l'architecture lui-même, le projet lui-même, et que c'est la ville, en fait, qui est mise en scène ou qui est exposée à travers ce théâtre, à travers toutes les vues aussi, qui, bon, le théâtre, c'est une architecture éphémère, il n'existe plus, mais il circule à travers des photos qui sont devenues maintenant très connues, très emblématiques. Donc, il y avait d'abord cette première construction, et puis en 1980, la première exposition internationale d'architecture qui a lieu dans l'arsenal de Venise. Donc, si vous êtes allé à la Biennale, vous l'avez vu, c'est un bâtiment incroyable qui a été aussi redécouvert, ou qui a été réouvert au public, ou plutôt ouvert au public, à l'occasion de cette première Biennale d'architecture. Donc, ici, il y a encore une autre couche, si on veut, à l'exposition de l'architecture, c'est l'exposition du bâtiment, du contenant lui-même. Et chaque fois que je vais à la Biennale, je me dis que finalement, c'est le truc le plus intéressant à voir, c'est l'arsenal lui-même, plutôt que les projets qu'on y expose. Mais bon. Donc, ce geste curatorial, très fort aussi, de décider de faire une exposition là. Pour la petite histoire, Paolo Portoguesi avait demandé, à l'époque, au ministre de la Défense, qui était propriétaire, parce que l'arsenal était un dépôt d'armes de la Première Guerre mondiale. Et donc, il avait demandé au ministère de la Défense la permission d'utiliser l'arsenal. Et le ministère de la Défense lui a répondu, oui, d'accord, mais sachez que ça va être seulement une fois et que ça ne se reproduira plus. Et bon, 40 ans plus tard, on est toujours là. Donc, voilà. Donc, il y a l'idée de créer une rue à l'intérieur de l'arsenal de Venise, Paolo Portoguesi, en s'inspirant du modèle de la Strada Nuova en Italie, qui est l'idée d'une place linéaire ou d'une rue qui est composée de palais qui appartiennent à toutes les grandes familles de la ville où chaque famille se représente. Donc, c'est vraiment l'idée d'un espace de représentation où chaque famille a une façade pour représenter sa richesse et son importance. Donc, un peu avec la même idée, il se dit qu'on va donner à chaque architecte une façade pour se représenter. On va créer un espace public à l'intérieur de l'arsenal. Donc, ça, c'est un des premiers sketchs. C'est un peu exagéré comme perspective. Les façades n'étaient pas si grandes. Vous allez voir des photos plus tard. Mais c'était l'idée, justement, d'avoir 10 façades d'une part, 10 de l'autre et de créer une rue où on allait inviter les plus grands architectes de l'époque qui adhéraient à cette nouvelle tendance de l'architecture, entre guillemets, post-moderne. Donc, ici, vous voyez la fiche de l'exposition avec la perspective de la rue. Et puis, l'exposition a été présentée aussi à San Francisco et à Paris. Donc, l'expo, la version de San Francisco qui, comme vous voyez, n'est pas tout à fait pareille. Donc, je ne vais pas vous nommer tous les noms. Ça va être trop long. Mais il y avait 20 architectes, dont, par exemple, Rem Colas, Frangheri, Hans O'Lein, beaucoup d'Italiens, Massimo Scolari, Franco Purini et Robert Venturi et Denise Colbon, etc. Donc, ici, vous voyez aussi comment l'exposition repropose vraiment l'idée de l'espace de la rue. Donc, c'était aussi une critique du mouvement moderne qui avait, selon Paolo Portoguesi, oublié l'espace civique et l'espace politique de la rue où on pouvait se rencontrer. En même temps, la rue devient un peu un espace, si on veut, commercial parce que chaque, c'est comme si chaque architecte avait sa façade ou son petit shop ou son petit magasin, si on veut. Et finalement, juste pour vous montrer comment l'espace de la rue devient l'espace de la place lorsque l'expo est présentée à Paris. Donc, l'expo est présentée à la chapelle de la Salle Pétrière avec une version réduite. Et on reprend cette idée de l'espace public, mais on en fait une place octogonale plutôt qu'une rue. Donc, voilà, des images de la construction. Et ensuite, là, je pense que je vois qu'il est déjà 2h25, donc je vais passer très rapidement. Je voulais un peu faire le lien de qu'est-ce qui se passe à la Biennale de Venise après. Ah oui, et juste pour dire une chose avant, juste pour revenir sur l'expo ici de Portoguesi, c'est juste pour dire que finalement, on a une espèce d'hybride entre la version de Aldo Rossi et de Giancarlo de Carlo, parce qu'il y a un aspect immersif de l'exposition. Il y a vraiment un aspect échelle réelle et tout. Et en même temps, derrière chaque façade, chaque architecte avait un espace d'une quarantaine de mètres carrés où il pouvait exposer leur projet. Donc là, on retrouve plutôt l'idée d'Aldo Rossi avec les outils exposés, vraiment des projets d'architecture avec les outils de l'architecte. Donc on avait un peu, Paolo Portoguesi a fait un peu consensus, si on veut, entre les deux. Peut-être c'est pour ça que l'exposition était si réussie ou qu'on en parle encore aujourd'hui. Donc je vais passer rapidement là-dessus. Aldo Rossi a fait une Biennale aussi où il expose plutôt des projets pour Venise. Ensuite, dans les années 90, on fait construire un pavillon dans les jardins par James Sterling. Donc aussi, comme je vous le disais, une autre façon d'exposer l'architecture, si on veut, ce sont les pavillons eux-mêmes dans les giardini. Et dans les années 2000, on arrive à une époque où, c'est l'époque aussi où le président, pendant très très longtemps, le président de la Biennale va être un monsieur qui s'appelle Paolo Baratta, qui vient tout juste de laisser sa place, ou je ne sais pas si on l'a forcé, je crois peut-être, mais il vient tout juste de partir, et on l'a remplacé par un autre directeur. Donc peut-être que ça va changer un peu, parce que là, ça fait très longtemps qu'il y avait le même président. Donc il y a le président, il y a le commissaire en chef. Donc à partir des années 2000, c'est les expositions qui deviennent chaque deux ans, parce qu'entre 80 et 2000, il y a eu quand même des irrégularités, ce n'était pas toujours chaque deux ans. Donc c'est à partir de 2000 qu'il y a vraiment cette régularité. Et en 2000, il y a eu une exposition organisée par Massimiliano Fouksas, qui s'appelle Less Aesthetics, More Ethics, et qui veut justement parler d'une Biennale centrée sur la recherche, centrée sur des questions de société, donc une espèce de perspective à 360 degrés sur la ville contemporaine, et vraiment se pencher sur des recherches, sur des nouvelles réponses éthiques que l'architecte peut amener, plutôt que simplement esthétiques. Bon, je vais passer vraiment très vite. Donc après, il y a la Biennale de 2014 avec Rem Colas, dont vous avez peut-être entendu parler, mais qui est aussi l'idée de l'exposition comme moteur de recherche, vraiment. Mais je vais devoir passer super vite, parce que je veux arriver quand même à la question aujourd'hui. Donc, l'exposition avait une partie sur la condition contemporaine de l'Italie, avec 40 installations par des jeunes architectes, et j'en ai fait une moi-même, mais dont je n'aurai pas le temps de vous parler, je vais juste vous montrer les images très vite, où je montrais justement la recherche, et en même temps une installation, dans l'idée que finalement, quand on va à la Biennale d'architecture, il y a une énorme quantité de choses qui sont exposées, et donc il y a une espèce de règle des trois temps, donc qu'il faut une installation qui soit à la fois, qui puisse être vue en trois secondes, donc quelque chose de très, très, oui, immersif, photogénique, quelque chose qui se... Donc, on avait produit ici une installation avec des petites figurines sur des fils de pêche, et puis l'idée que l'exposition doit aussi pouvoir être visitée en trois minutes, donc avec un certain regard sur du matériel et tout, et qu'elle puisse aussi être visitée en 30 minutes, si quelqu'un a le temps de vraiment vouloir approfondir une installation en particulier. Donc, c'est un peu comme ça quand vous allez à la Biennale, il y a tout plein de choses, et vous pouvez avoir l'envie peut-être de vous arrêter plus longtemps. Donc, c'était un meuble avec des tiroirs, avec du matériel, etc. Et donc, j'arrive à la partie contemporaine. Donc, en 2016, je me suis dit, c'est quand même intéressant de se pencher aussi sur qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, parce qu'il y a quand même une multiplication de ces biennales et triennales d'architecture. Après, il y a eu le même phénomène dans le milieu des arts, il y a eu une multiplication des biennales d'art, les gens en art se sont intéressés déjà à cette question depuis plusieurs années, mais en architecture, il n'y avait pas tellement eu de réflexion. Donc, qu'est-ce que représentent ces expositions aussi par rapport à d'autres expositions qui sont dans des institutions muséales ou des institutions plus traditionnelles? Donc, j'ai organisé une série de tables rondes en 2016, où on s'était penchés sur trois choses. Le caractère institutionnel de ces biennales, comment elles se positionnent par rapport à des expositions plus conventionnelles, à d'autres institutions muséales, comment elles collaborent aussi avec les musées. Le caractère public et géographique, comment les biennales et les triennales entrent en relation avec les villes, parce que chaque fois, c'est la ville qui est moteur de ces événements. Et le caractère disciplinaire, donc comment les biennales et les triennales d'architecture peuvent contribuer à la production de connaissances et d'œuvres architecturales. Donc, ça, c'était un peu les trois questions. Et puis ensuite, trois ans plus tard, donc 2019, j'ai publié une série de conversations avec des commissaires de biennales et de triennales dans ce petit livre ici. Et donc, vous avez ici la table des matières, donc je ne vais pas vous lire toutes les... Ça va être trop long, mais les six, c'était six entretiens plus une introduction, justement, qui retrace un peu l'historique de ces événements. Et pourquoi 2019? Parce qu'en 2019, il y avait quand même une coïncidence assez incroyable de tous ces événements. Comme ça, certaines sont aux trois ans, certaines sont aux deux ans, ça varie. Donc, en 2019, il y avait Shenzhen, Lisbonne, Oslo, Tallinn, Chicago, Séoul, Orléans, Sharjah et d'autres. Donc, tout ça arrivait dans l'espace de quelques mois. Je ne les ai pas toutes vues, évidemment. Et j'ai voulu, par exemple, faire même juste un historique, une liste de toutes ces triennales et biennales d'architecture, quelque chose qui n'avait bizarrement pas été fait. Donc, voilà, on a créé aussi avec le graphiste une espèce de ligne du temps. Et pour, voilà, pour arriver à se questionner sur qu'est-ce que c'est que ces expositions, donc, qui reviennent chaque deux ans ou chaque trois ans et qui sont souvent, ou trop souvent, considérées comme un symptôme exagéré de la culture événementielle et spectaculaire, résultant de certaines transformations à l'ère du capitalisme tardif. Donc, cette idée aussi que les villes veulent servir des biennales et des triennales comme presque un genre de Bilbao effect, donc de capitaliser sur ces événements pour accroître leur capital culturel. Donc, ici, vous avez une image de la biennale de Chicago. Donc, les biennales et les triennales, à l'origine, étaient liées à l'idée de tendance. Comme je vous avais expliqué à Venise, c'était l'idée de montrer l'art international, etc. Donc, il y avait un moment chaque deux ans où on montrait ce qui se passait. Mais bien sûr, donc, il y a été inventé, disons, ces événements comme des grands baromètres, montrant au monde la meilleure production des deux dernières années ou des trois dernières années. Mais à une époque, l'époque où on est aujourd'hui, une époque d'hypercommunication où on a accès à tout, tout le temps, et d'individualisme. Il y a moins de tendance, disons, en architecture. Il y a beaucoup plus d'individualisme. Les biennales et les triennales ne peuvent plus jouer le rôle qu'elles jouaient. Donc, quel est le rôle de ces événements aujourd'hui et pourquoi on en voit une multiplication malgré le fait que le rôle initial est un peu désuet? Donc, quel est le véritable rôle de ces grandes expositions? Donc, entre format, espace et contenu, on va regarder juste rapidement. Donc, format, c'est des plateformes uniques. Donc, la biennale ou la triennale, plateforme unique en son genre. C'est une manifestation culturelle qui ne se résume pas seulement à des expositions. Donc, c'est des expositions, mais c'est aussi autre chose. Il y a souvent toute une série de choses qui tournent autour de l'exposition. Il s'agit aussi d'une plateforme dont le format tente d'être plus efficace, justement, pour répondre avec rapidité et souplesse au développement contemporain dans l'architecture. Et pour, par exemple, Sarah Herda, c'était la personne à l'origine de la biennale de Chicago, qui a commencé en 2015, je crois. Donc, dans son entretien, dans l'entretien que j'ai fait avec elle, elle dit, je cite, je traduis, « L'intérêt pour la forme biennale décolle également d'un point de vue organisationnel. Pensez que la biennale n'est pas un événement unique, mais une biennale en tant qu'institution. » Donc, quelque chose qui se décline aussi dans le temps à travers plusieurs éditions. Donc, les biennales et les triennales ne se limitent pas à l'espace de la galerie, mais ni à l'espace de la ville. Ils se développent aussi dans d'autres espaces parallèles, comme celui du catalogue, du design, de l'identité et de la communication en général. Ils se développent également, et ça, je crois que c'est important, dans l'espace Internet, grâce aux millions d'images qui sont diffusées. Donc, parfois, je suis sûre que vous avez cette impression que vous n'êtes pas allé à une biennale ou une triennale, mais vous avez l'impression d'y être allé, parce que vous avez vu tellement d'images circuler sur Instagram, Facebook, Twitter, etc. Donc, la pratique très courante du selfie d'exposition montre bien comment les biennales et les triennales fonctionnent aussi beaucoup en fonction d'une certaine photogénie des œuvres qui sont exposées. Donc, dans le livre, par exemple, on a fait le choix de ne pas illustrer les entretiens, mais de mettre juste des images que j'ai collectées sur Instagram en cherchant par des mots-clés et en essayant de voir comment ces expositions ont circulé à travers la plateforme d'Instagram. Donc, espaces, comme je vous disais, les biennales et les triennales contribuent souvent directement à la réappropriation d'espaces désuets dans la ville. Donc, il y a l'effet de l'exemple de Venise et aussi, donc juste pour vous montrer, l'arsenal de Venise est un espace qui a toujours été très important pour la ville. À un certain moment, il y avait jusqu'à 15 000 personnes qui y travaillaient et c'était peint par Canaletto, décrit par Dante, etc. mais ça n'a jamais été un espace public. C'était un espace où seulement les gens qui y travaillaient pouvaient entrer. Donc, le fait de redonner cet espace à la ville et aux Vénitiens et aussi aux touristes, de le rendre un espace public, c'est un geste assez fort. Chaque année, il y a de plus en plus d'espaces de l'arsenal qui sont remis comme espaces d'exposition, qui sont rénovés. Et un autre exemple, c'est, par exemple, justement la triennale de Lisbonne, où vous êtes allés, la restauration du siège. Donc, ça, c'est le siège social de la triennale où il y avait une des expositions qui était organisée. Et donc, la ville de Lisbonne a donné cet espace, je crois que c'est une ancienne école, à la triennale en disant, voilà, on vous donne l'accès gratuit et vous pouvez exposer et tout, mais à condition que chaque année, vous rénoviez un peu plus du bâtiment. Donc, tranquillement, ils remettent, ils rénovent le bâtiment. Donc, ça a permis peut-être d'éviter une démolition. Il y a des exemples, comme par exemple, ça, c'est à Sao Paulo, au Brésil, il y a un pavillon qui a été construit exprès pour la biennale de Sao Paulo. Et aussi, parfois, les biennales et les triennales peuvent être de véritables catalyseurs du renouveau d'une ville. Donc, ici, vous avez une image de Manifesta 12, à Palerme, qui était non pas une biennale vraiment d'architecture, c'est un événement artistique, qu'une biennale nomade qui change de ville chaque deux ans ou trois ans, mais qui avait été organisée, les directeurs artistiques étaient des architectes, Hippolito Pestellini, Andres Raquet. Et donc, cet exemple a été cité à maintes reprises parce que, dans le cas de Manifesta 12, il y avait véritablement une recherche qui a été faite sur la ville, sur un long, longtemps, ils ont fait un atlas de la ville et tout ça, une forme unique. Donc, le projet était la ville elle-même, si on veut, comme l'explique Hippolito Pestellini dans l'entretien qui est dans le livre. Il explique comment l'imbrication particulière entre exposition et ville s'est faite à Palerme. Il dit, non pas parce que nous avons eu plusieurs interventions dans la ville, mais parce que la ville était vraiment le scénario de tout Manifesta. Et plus précisément, ce que la ville représente aujourd'hui dans le monde et le contexte des phénomènes globaux. Donc, ils ont vraiment décidé de faire une exposition où on ne comprenait pas très bien où commence la ville, où commence l'exposition, où termine la ville, etc. Donc, ici, vous voyez la performance. Donc, il y avait beaucoup de performances, performances de Mathilda Cassani, qui vit vraiment à travers des photos comme celle-ci qui ont été prises puisque la performance a eu lieu à un moment, mais qui redonne vraiment un peu ces lettres de noblesse à la ville de Palerme. Et ici, vous voyez comment différentes biennales aussi s'étendent dans la ville de Chicago, de Venise, de Lisbonne, etc. Donc, permettre justement d'avoir un circuit dans la ville, de s'étendre dans le territoire urbain. À Chicago aussi, bon, je vais passer rapidement, mais on a rénové à l'occasion de la Biennale, on a réutilisé le Chicago Cultural Center et on a aussi fait construire des pavillons dans la ville. Donc, il y a un aspect très civique, si on veut, de la Biennale. Et finalement, pour terminer, le contenu. Donc, l'architecte comme producteur, je ne sais pas si ça ne se dit pas très bien en français, en anglais, c'est architect as producer, mais bon, producteur. Donc, l'idée, c'est qu'est-ce que ces Biennales justement produisent? Qu'est-ce que, quel rôle elles ont dans la discipline de l'architecture aujourd'hui? Donc, avec la multiplication des expositions Biennales ou Triennales d'art et de design, nous avons également assisté à l'émergence d'une nouvelle forme d'acteur, le commissaire d'exposition. Donc, il y a maintenant presque une institutionnalisation de la figure du commissaire d'exposition qui va générer ou produire ou parfois faire des commandes à des architectes pour des œuvres qui sont faites que pour l'exposition. Donc, il ne s'agit plus de représenter des projets d'architecture, mais vraiment de produire quelque chose de nouveau pour l'exposition. Ici, vous avez aussi, parfois, c'est produire du discours ou produire du débat. Donc, vous avez ici l'exemple du pavillon belge à la dernière Biennale de Venise, « Eurotopie », donc qui était un peu sur l'idée de l'Europe, mais qui était surtout, finalement, une espèce d'amphithéâtre qui avait été créé dans le pavillon et dans lequel il s'est déroulé, tout au long de la Biennale, une série de débats et de discussions. Donc, c'est vraiment l'idée de créer du discours. Après, il y a de nos jours de nombreuses, si jamais un jour vous êtes intéressé, de nombreux « Call for Curator » pour différentes biennales et triennales d'architecture. Donc, une idée pour promouvoir, finalement, des commissaires émergents, des jeunes qui auraient des idées. Donc, un peu sur l'idée d'un concours d'architecture, c'est complètement ouvert à tout le monde. Et au cours des dernières années, il y a eu l'idée de l'exposition comme outil épistémologique, permettant de faire des recherches vraiment sur des… ou repousser les limites de l'architecture, ou repenser l'architecture dans son rapport au social, à l'anthropologique, aux politiques, etc. Donc, c'est l'héritage aussi d'acteurs. Donc, il y a plusieurs institutions ou programmes d'études, maintenant, autour de l'idée de l'exposition. Donc, par exemple, à Columbia, il y a un master en « Critical Curatorial and Conceptual Practices », le Goldsmith à Londres aussi, le Centre canadien d'architecture a des programmes de jeunes curators, etc. Donc, il y a beaucoup plus une institutionnalisation de cette figure. Donc, par exemple, un groupe de cinq jeunes espagnols, mais vivant à New York, qui avait été choisi à l'occasion de la triennale… J'ai vraiment presque fini. à l'occasion de la triennale d'Oslo en 2016. Et, bon, ils étaient à peu près… Bon, ils avaient tous fait le programme, presque tous fait le programme à Columbia, mais ils étaient à peu près inconnus comme ça. Ils sont juste arrivés avec une très bonne idée, qui était d'explorer le thème de ce qu'ils ont appelé « after belonging » ou l'après-appartenance. Donc, cette idée qu'on vit dans un monde où on n'a plus le même rapport aux choses, à la fois à nos objets et à la fois à l'endroit où on vit, donc cette espèce d'idée de nomadisme, voilà. Donc, cette idée d'after belonging, ils en ont fait une triennale de recherche en examinant de près les objets, les espaces et les territoires pour une condition changeante d'appartenance ou des régimes globaux de circulation. Donc, voilà, ils ont proposé leur truc et une des choses intéressantes, bon, il y avait plusieurs choses dans cette triennale, mais une des œuvres intéressantes, je trouve aussi pour parler d'une production architecturale, bon, c'était fait par un artiste qui s'appelle Jonas Stahl, mais quand même une œuvre très architecturale. Donc, Jonas Stahl avait décidé de… Donc, il a reçu une commande de ses commissaires de la triennale pour faire une ambassade du Nouveau Monde, une ambassade apatride pour un pays, donc, qui n'existe pas, qui est pour la communauté kurde de la région autonome de Rojava, dans le nord de la Syrie. Donc, c'est une communauté qui se considère comme une communauté, mais qui n'est pas un pays. Et donc, il avait construit… C'est très beau parce qu'il avait construit cette ambassade temporaire, cette architecture éphémère, dans l'espace, le grand hall de l'hôtel de ville d'Oslo, qui lui-même est une architecture assez incroyable. Et donc, ils ont réussi à avoir accès à un espace très politique, finalement, de l'hôtel de ville et à créer cette espèce de construction où ils ont organisé des débats avec la communauté kurde d'Oslo. Donc, toute la communauté, beaucoup de gens qui ne sont pas architectes du tout sont venus pour débattre, justement, de leur pays, de leur territoire. Donc, c'est un exemple de ce que l'exposition d'architecture peut produire. Ici, je vais passer sur ça. Et juste pour aller à ma conclusion… Attendez, juste… Donc, juste pour dire, oui, pour conclure, je ne veux pas non plus faire l'apologie des biennales et des triennales d'architecture. Je pense qu'il y a beaucoup de problèmes avec cette multiplication, entre autres, des événements. Donc, par exemple, un problème de taille. La biennale de Venise, aujourd'hui, est beaucoup trop grande. Quand on y va, on n'a pas du tout la possibilité ou à peu près pas de tout voir. Il y a juste vraiment une quantité d'informations qui est beaucoup trop grande. Un problème de paternité ou d'authorship où, finalement, on nomme des commissaires qui ensuite nomme d'autres gens, qui ensuite nomme d'autres gens. Donc, il y a une espèce de série comme ça, de call, et qui fait aussi, pour être un peu critique, beaucoup travailler les architectes pour pas du tout d'argent. Donc, souvent, les biennales et triennales ont des très petits budgets. Donc, les gens qui sont contents d'être choisis pour exposer, mais finalement, doivent presque mettre de l'argent de leur poche. Donc, il y a aussi un problème, je pense, à ce niveau-là. Et aussi, des questions de limites disciplinaires et de valeurs de la production. Donc, qu'est-ce que ces biennales produisent? Là, ici, ce n'est pas nécessairement un problème, mais plutôt une question que ça soulève. Donc, il y a des architectes aujourd'hui qui, par exemple, fonctionnent presque uniquement avec le circuit des biennales et des triennales. Donc, ils ne font que des œuvres pour les expositions. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est une nouvelle figure de l'architecte? Qu'est-ce que ça veut dire pour la discipline? Donc, c'est plutôt des questions que ça soulève. Donc, pour conclure, soumise à un flux constant de production d'images, les biennales et les triennales d'architecture peuvent aussi être étudiées à la lumière de ce que, comme j'ai mentionné tout à l'heure, ce qu'on pourrait appeler la photogénie de l'exposition, c'est-à-dire la qualité photogénique du travail présenté. Sans aucun doute, à la hausse ou en augmentation, bien que des acteurs relativement nouveaux dans le paysage international des rendez-vous culturels, les biennales et les triennales d'architecture et de design définissent toujours, sont en train toujours de définir leurs limites et de tester les points de friction et de rencontres et de rencontres productives possibles avec les communautés locales. Donc, c'est toujours très difficile aussi d'entrer en contact, disons, avec des non-architectes. Et en évaluant leur impact potentiel sur la société, les discours disciplinaires, ainsi que l'aménagement du territoire urbain concret. Donc, en modifiant, ou du moins en diversifiant le mode de fonctionnement actuel de l'architecture, les biennales et les triennales d'architecture et de design sont-elles simplement des espaces d'expérimentation ou des nouveaux agents économiques et culturels? Merci beaucoup. Merci, Léa-Catherine. C'est tard par rapport au temps, non ? C'est pas grave. Les étudiants de troisième année, par exemple, ils sont avec nous, donc il n'y a pas de souci. Mais non, mais s'il y a quelqu'un qui veut quand même poser des questions, ça peut se faire. Je sais, c'est toujours compliqué, mais peut-être... Merci pour cette conférence. Il y a une des... Il y avait une série de questions dans l'une des slides que vous avez présentées, qui me paraît être assez essentielle. C'était à qui s'adresse ? C'est une... C'est pas lait, mais une biennale d'architecture. Je ne sais pas si à travers votre exploration, vous avez pu y répondre. C'est toujours une question compliquée, parce que je pense qu'il y a toujours une volonté de s'adresser au grand public, si on veut. Et je pense que c'est très difficile. Je pense qu'il y a des cas où, par exemple, à Chicago, c'est assez bien réussi, parce que c'est vraiment organisé avec la ville, et je pense que les gens non-architectes sont plus au courant. Mais c'est toujours assez compliqué. Moi, je l'ai vu, par exemple, à Oslo, où même les étudiants en architecture, j'avais l'impression qu'on n'allait pas nécessairement voir la triennale, donc c'est assez difficile d'aller rejoindre. Il y a toujours cette volonté, mais en même temps, c'est un peu toujours une idée presque utopique, si on veut, de rejoindre un grand public. Mais je pense que oui, a priori, ça devrait s'adresser à tous, si on veut, à tout le monde. L'idée, c'est vraiment d'utiliser... Souvent, l'idée, c'est d'utiliser l'architecture pour questionner la société. Donc, c'est des questions qui peuvent intéresser tout le monde, a priori. Autre question ? Bonjour. Merci pour votre intervention. C'est très intéressant, la conclusion que vous aviez, dans le sens où, finalement, les gens commencent à étudier comment être commissaires d'exposition. Mais du coup, justement, est-ce que créer des filières comme ça, ça ne va pas encourager justement à continuer ça ? Ou est-ce qu'il y a des attendus, par exemple, il faut être architecte pour pouvoir faire ses études, ça va servir à d'autres choses ? Je ne pense pas que c'est une mauvaise chose dans la mesure où c'est, comme je dis encore une fois, c'est vraiment l'idée de, je pense, dans ces programmes-là, ce qu'on, bon, je ne l'ai pas fait moi-même, mais ce qu'on enseigne, ce n'est pas tellement comment faire une... comment, je ne sais pas moi, placer un cadre sur un mur, mais c'est vraiment comment réfléchir comme un architecte, avec les outils d'un architecte, comment réfléchir à des questions, toutes sortes de questions, et arriver à produire de la connaissance, produire des œuvres, produire des choses. Je pense que ce n'est pas une mauvaise chose. Je pense que ça montre que la discipline est en transformation et en mutation. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est important. Le programme, par exemple, à Columbia, je pense que c'est quand même un programme qui est hyper important. Ça a commencé, je crois, en 2008, ou quelque chose comme ça. Donc, c'est... Non, en fait, je crois qu'ils viennent de fêter leurs 10 ans. Donc, ça doit être 2008, 2009. Et il y a vraiment beaucoup, beaucoup de gens qui, aujourd'hui, ont des rôles assez importants qui sont sortis de ces programmes. Donc, ils font après toutes sortes de choses, pas juste commissaires d'exposition, mais c'est plus apprendre une façon de penser, je pense que... Mais, oui. Merci pour votre présentation. Vous parliez de cette distinction entre le modèle prôné par Giancarlo Decarlo et Aldo Rossi. Aujourd'hui, vous pensez qu'on est toujours sur cette dichotomie où il y a d'autres modèles qui sont encore en... Enfin, il y a d'autres architectes et d'autres commissaires d'exposition qui cherchent encore à créer des nouvelles manières d'exposer l'architecture et de... Enfin, oui, c'est ça, d'exposer l'architecture. Je pense que c'est quand même une division, si on veut, de base qui reste. Mais, par exemple, dans la vision d'Aldo Rossi, pardon, de Giancarlo Decarlo, on est allé beaucoup plus loin, justement, puisque c'est plus simplement de créer des installations qui vont questionner des questions sociales, mais vraiment de, par exemple, parfois même nommer, comme par exemple, cet exemple que j'ai donné du... « After Belonging », je trouve qui est très intéressant. Bon, après, je trouve que l'exposition à laquelle ils sont arrivés à la fin était un peu décevante. Ce qui était même plus intéressant, c'était le nommer, en fait, nommer la chose et dire, voilà, on est dans cette nouvelle condition où le rapport d'appartenance aux choses et aux lieux change. Et donc, là, je trouve qu'on va un peu, même au-delà de la vision ou de la façon de voir de Giancarlo Decarlo, où on prend vraiment l'exposition pour même cadrer des nouvelles choses, nommer des choses. Mais bon, je pense que la division, elle reste... Il y a des exemples, comme je l'ai montré, où les deux peuvent coexister, mais il y a quand même une division assez fondamentale qui reste. Vous n'êtes pas obligés, hein? On a un élève modèle ici, au premier. On reste élève toute sa vie, je pense. Dans la préface de votre ouvrage, il est dit que c'est une affirmation, c'est la première affirmation du livre, que toutes ces bénales produisent une quantité d'informations, enfin, produisent de livres que personne ne lit. Oui, ça, c'est en fait la préface de Martino Stierli. Et pourtant, il y a ce paradoxe que ces bénales et ces bénales continuent à avoir une obsession pour la production d'ouvrage. Alors, est-ce que c'est une obsession esthétique, une obsession purement intellectuelle? On ne le sait pas, mais malgré tout, est-ce que... Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette affirmation? Et comment vous l'interprétez, vous la critiquez au regard de cette présentation? Je m'explique. Vous avez fait le lien, enfin, vous avez formulé le fait que la plupart des gens ne pouvaient pas se rendre dans ces bénales, et peut-être à bon escient, puisqu'on sait ce qu'est en train de devenir la ville de Venise, par exemple, et du coup, les publications physiques ou la prolifération d'images sur Internet, est-ce que ce n'est pas, finalement, avec le moins possible d'altération de l'information, des vecteurs plutôt salutaires pour ces bénales? Je pense qu'à la fois, Stierli a raison, parce que c'est vrai qu'on part de la biennale avec des sacs et des sacs remplis, sans parler des sacs eux-mêmes, mais remplis de publications que souvent, on se dit, bon, c'est peut-être un peu un gaspillage de papier et tout. Il y a quelqu'un qui a dit l'autre jour sur Facebook, si la biennale est annulée à cause du coronavirus cette année, au moins, on pourra tous rester chez nous et lire les livres qu'on n'a jamais lus des biennales précédentes. Mais je pense qu'en même temps, comme vous dites, c'est une trace, c'est à la fois pour les gens qui ne peuvent pas y aller, mais aussi pour, je sais, pour moi-même avoir tenté de faire l'histoire d'une exposition. Ça, c'est aussi une chose importante. Évidemment, c'est quelque chose qui est éphémère. Donc, quand on essaie d'en écrire l'histoire 20 ans plus tard ou 30 ans plus tard, les catalogues, c'est ce qui reste. Et je pense que c'est pour ça aussi que les gens ont cette volonté de toujours faire des livres, en fait. C'est qu'ils veulent, bon, on veut tous laisser une trace. C'est un truc un peu... Donc, les gens veulent qu'il y ait quelque chose qui reste. Et puis, en même temps, bon, on se dit que c'est quand même utile pour retracer l'histoire après. Je n'ai pas vraiment de réponse à la question. J'essaie de... Mais je pense qu'il y a ces deux côtés-là qu'il faut prendre en compte. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.